Nouvelle vidéo imposteur, let's go ! Je suis beaucoup trop excité encore. Comment allez-vous ? Vous êtes prêts ? Concentrés ? En forme pour essayer de dénicher l'imposteur parmi ces threads ? Je pense que vous ne trouverez pas, mais bon, pourquoi pas ? Pour ceux qui ne sont pas encore au courant, je fais un petit rappel, ici on raconte des threads d'horreur, des crimes, des enquêtes, on visite aussi des lieux hantés et abandonnés, et tout ce qui touche à l'horreur. Donc si t'es pas encore abonné, tu sais ce qu'il te reste à faire. Clique sur le petit bouton, et à tout de suite. Et pour ceux qui sont prêts, bien installés et abonnés, je vous laisse venir avec moi dans les tréfonds de l'humanité et de l'horreur. Générique. La première histoire, c'est celle de Alena. A l'heure actuelle, elle explique qu'elle vit en Polynésie française, à Tahiti, mais que cette histoire s'est déroulée lorsqu'elle habitait sur une île voisine, Raya Théa. En juin 2014, elle venait d'emménager dans une grande maison située au pied d'une montagne. La maison comptait 4 chambres, une grande terrasse, un immense jardin, 2 garages proches, une salle de bain, un toilette, une cuisine, un salon et une petite pièce reliée à la cuisine et au jardin, utilisée comme buanderie. Dans l'arrière-cours, à côté des 2 garages, se trouvait un portillon menant vers la montagne et les maisons voisines. En tout cas, c'est une sacrée baraque. Dès le début, Alena n'aimait pas du tout cette maison. Elle la terrifiait. Elle ne serait pas expliquée pourquoi, parce que c'était très inhébituel, car elle n'avait pas peur du noir ni de quoi que ce soit. Cependant, chaque nuit, elle était prise de violentes crises de peur, spécifiquement la nuit. Sa chambre était en face de celle de ses parents et sa mère lui suggérait de laisser la porte de sa chambre ouverte. Mais à chaque fois qu'elle se couchait, en regardant le long couloir sombre de la maison, elle avait l'impression que quelqu'un était présent et attendait qu'elle s'endorme. Bonne ambiance, je me chierai dessus aussi. En juillet 2014, alors qu'elle venait de déménager, une enfant a été placée en urgence dans sa famille. Cet enfant, qu'elle nomme Anna, deviendra par la suite sa meilleure amie. Bien que Anna soit plus âgée de 2 ans, Alena était physiquement plus grande qu'elle. Anna occupait la chambre au fond du couloir, à côté des toilettes, et de la chambre des frères de Alena. Sa seule fenêtre donnait sur les deux garages. A cette époque, tous les vendredis soirs, le manga L'attaque des titans, meilleur manga ever, à part Naruto, Naruto c'est au-dessus de tout, terminé. Y'a pas de débat possible. Donc L'attaque des titans passait à la télévision. Alena était une fan et regardait les épisodes, même s'ils étaient diffusés de minuit à 5h du matin. Un vendredi soir donc, alors que Alena regardait ces épisodes comme à son habitude, en train de grignoter quelque chose, Anna la rejoint pendant qu'elle regardait la télé. C'était surprenant car Anna ne s'était jamais approchée d'elle auparavant, car elle avait peur d'elle à cause de sa taille. Mais ce jour là, Anna s'est assise à côté d'elle, et elles ont partagé un chocolat chaud tout en discutant, de qui a fait plaisir à Alena. Jusqu'à maintenant, tout ce que je vous raconte, c'était du point de vue de Alena. Et maintenant l'histoire continue, mais du point de vue de Anna. Elle explique avant que ses parents ne s'attendaient pas à ce qu'on leur place un enfant chez eux. Alors la chambre d'Anna n'était pas encore complètement aménagée. Elle avait des rideaux et un lit, mais sa fenêtre était la seule à ne pas avoir de moustiquaire. Ce vendredi soir donc, quand Anna a rejoint Alena, Anna juste avant ça, essayait de dormir dans son nouveau lit placé sous sa fenêtre. Cependant, elle n'y parvenait pas. Alors elle est restée allongée, le regard fixé sur les fissures du plafond. Soudain, un bruit assez fort la fissure sautait. Elle regarda autour d'elle, mais il n'y avait rien. Par peur, elle n'alluma pas la lumière. Le bruit était similaire à des coups contre une vitre. Toc toc toc. Toujours en trois répétitions. Avec hésitation, elle souleva le bord du rideau et jeta un rapide coup d'œil à la fenêtre de sa chambre, mais bien sûr, il n'y avait rien. Des minutes silencieuses passèrent, puis les coups se firent entendre à nouveau. Elle répéta le même geste en regardant par la fenêtre, mais à chaque fois, il n'y avait rien. Selon les souvenirs d'Anna, cela se reproduisit cinq fois. Elle en avait assez, donc avant même que les coups ne recommencent, elle ouvrit grand les rideaux de sa chambre. Et c'est là, contre la vitre, qu'elle vit le visage d'un homme qui la fixait. Elle eut tellement peur qu'elle a bondi hors de son lit et c'est à ce moment-là qu'elle a remarqué que de la lumière émane du salon et qu'elle a rejoint Lola. Le lendemain matin, le père de Lola, en se rendant dans le garage, remarqua des traces debout sous la fenêtre d'Anna. De plus, le petit portillon qui était normalement constamment fermé était ouvert, avec des traces de pas profondément enfoncées dans la terre. Ses empreintes semblaient se diriger vers la montagne. Ok, donc elle a vu un screamer en réel. Ce n'est pas un screamer dans un film, il n'y a qu'il y a qui est là pour vous faire peur. Tu es juste posé devant ton lit, tu ouvres les rideaux de ta fenêtre, tu te poses, tu te dis, vas-y, maintenant, essaie de te casser la fenêtre. Et paf, il arrive devant ta fenêtre. Ouais, je ne sais pas comment j'aurais réagi honnêtement. Je pense que moi, je suis vénère, vraiment. Vous ne me connaissez pas, mais moi, je sors, je suis vénère. Peut-être que je me fais tuer, mais je pense que je vris, tu vois, il fait quoi le frérot ? Il veut que je le démarre en fait. Bref, histoire étrange, mais est-ce que ce n'est pas cette histoire que j'ai inventée ? On passe à la prochaine. Cette histoire, c'est l'histoire de Léo, et il explique qu'il est nouveau sur Reddit et il a envie de raconter une histoire qui lui est arrivée en juin, c'est-à-dire il y a environ 4 mois. Il s'appelle donc Léo et il a 17 ans. Pour le mettre dans le contexte, il vit avec ses parents et ses trois frères dans un quartier très calme en pleine nature, légèrement reculé du centre-ville. Sa domaine privée avec une petite forêt et une centaine d'habitations. Léo a vécu toute son enfance là-bas, donc il connaît le domaine sur le bout des doigts. Ce qu'il veut dire, c'est que les moindres recoins, toutes les rues, tous les centres de la forêt, il connaît tout par cœur. On est donc en juin et les parents de Léo sont invités à une soirée barbecue chez les parents d'élèves. En effet, les deux parents de Léo sont professeurs dans la seule école première du quartier. Et puisque tout le monde se connaît, ils ont de bonnes relations avec les parents d'élèves et sont même parfois très amis. Les parents de Léo étaient donc invités chez une famille qu'ils connaissaient très bien et ils ont proposé à Léo et à ses frères de venir étant donné qu'ils avaient aussi des enfants. Léo va donc là-bas à cette soirée barbecue et tout se passe extrêmement bien. Aux alentours de minuit, Léo veut rentrer mais ses parents et ses frères veulent rester. Comme Léo l'a dit, le domaine est très simple et très calme. Leur maison est à quelques minutes à pied, Léo connaît évidemment son quartier par cœur et il s'y est déjà baladé la nuit de nombreuses fois, même étant petit. En fait, il n'y avait même pas de doute ou d'hésitation à ce moment-là. Tu s'assois dans la tête de Léo ou dans celle de ses parents. Il n'y avait aucune inquiétude à ce que Léo rentre tout seul à pied. Les parents de Léo lui donnent donc les clés, il vient revoir à tout le monde et il s'en va. Bon évidemment, vous l'aurez compris, ce retour ne va pas se passer comme prévu. Il sort de la maison et il arrive à peine dans la rue principale que tous les lampadaires s'éteignent. Rien d'anormal, c'est la mairie qui a récemment mis en place une extinction des feux à minuit pour faire des économies d'énergie. Et ça, c'est dans beaucoup de villages de France. Mais pour lui, c'est un peu glauque car il n'y a aucune lumière et la lune éclaire à peine. Entre les arbres et tout, on ne voit vraiment rien. Si tu n'as pas de lumière, tu peux te prendre un poteau ou une voiture à l'arrêt. C'est ce qu'il explique. Léo a un sourire nerveux à ce moment-là et il envoie un petit message à son père genre tous les lampadaires sont éteints, c'est trop flippant. Avec un petit smiley qui sourit. Il est détente, il est dans la nuit, de toute façon, comme je vous le disais, il connaît par cœur. Pourquoi s'inquiéter ? Il continue donc de marcher quand son téléphone s'éteint. À ce moment-là, c'est un peu plus flippant parce qu'il n'a plus de batterie et qu'il a l'impression que son téléphone s'est vidé très vite mais il connaît sa ville par cœur donc aucune raison de s'inquiéter. Mais d'un coup, derrière lui, il a l'impression qu'un étrange bruit de voiture électrique se rapproche de lui et s'intensifie peu à peu. Alors il se retourne mais il ne voit rien. Étrange mais il continue à marcher. Il a l'impression de réentendre ce bruit noir complet. Léo panique vraiment et il commence à courir. Oh, pas d'inquiétude. C'est juste les mecs de la centrale qui font des petits tests. Ça doit être ça. Pas d'inquiétude. Non, 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 pas de stress. Non, 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 non. Allez, ciao. Léo, à ce moment-là, cela dit, il panique vraiment et il se met à courir dans la direction de chez lui. Mais dans sa course, son téléphone se met à sonner. Comme quand quelqu'un l'appelle. Il veut répondre mais son téléphone est éteint. Il a l'air juste de sonner mais il est éteint. Très bizarre. En regardant son écran éteint, Léo ne voit pas où il marche et il tribuche sur le trottoir. Il se fait une petite égratignure aux genoux mais rien de grave. Et quand il se relève, il voit le truc le plus flippant de toute sa vie. Il est dans une rue qu'il ne connaît pas. Pour vous dire, il connaît son quartier mais il connaît aussi toute la ville et il n'a pas pu sortir de son quartier en seulement 5 minutes. Dans tous les cas, cette rue n'existe pas. Il ne la connaît pas mais malgré tout, il s'en souvient exactement encore aujourd'hui. Il ne l'a jamais revu de sa vie après ça et pourtant, elle est ancrée dans sa tête maintenant comme un endroit qu'on voit souvent dans ses rêves. Il explique que c'est une sorte de vallée avec une longue route qui mène à une sorte de rond-point ovale et autour des maisons typiques de son quartier. A ce moment-là, il est tellement dans l'incompréhension et la peur qu'il n'arrive plus à bouger. Juste, il est là et il regarde la rue. Il y a toujours l'espèce de bruit de voiture électrique au-dessus de lui et il se sent tout bizarre. Il commence à se sentir aspiré vers l'arrière sur toute sa tête comme si quelqu'un lui tirait son cerveau. Il avait très mal au front et d'un coup, il se réveille. Léo est en sueur dans son canapé et là, il fait une grosse crise de panique. Encore une fois, vous avez sûrement pensé à une terreur nocturne et c'est sûrement ce que c'est mais avec la suite, on peut quand même en douter. Il explique qu'après ça, il n'a aucun souvenir d'être rentré chez lui ni de s'être endormi sur son canapé. Il regarde son téléphone, le flash est allumé, il a environ 40% de batterie. En voulant envoyer un message à son père, il réalise quelque chose. Le message qu'il avait envoyé à son père plus tôt dans la soirée a été envoyé à minuit 2. Ce qui veut dire que les lumières s'étaient bien éteintes à minuit. Sauf qu'à un moment donné, quand il avait regardé l'heure, il était écrit minuit 33. Alors comment avait-il pu marcher jusqu'à minuit 33 ? Et en plus, quand il regarde l'heure à ce moment-là, il est minuit 25. Ça n'a aucun sens. Il n'arrive pas à décrire son état en pensant à tout ça, il est juste paralysé sur son canapé. C'est une histoire de malade. Mais je pense qu'elle s'explique juste par une simple terreur nocturne qu'il a associée avec une blessure, etc. Vous savez, je ne sais pas si vous avez fait déjà ce genre de rêve. Moi, oui. Mais genre, vous avez mal à la main parce que vous êtes blessé. Et du coup, quand vous vous réveillez, le temps que votre cerveau comprenne que vous êtes réveillé, vous avez encore mal à la main. Alors tellement c'était réel. Et du coup, peut-être qu'il s'était fait ses blessures au genou, qu'il a associé. Enfin bref, plein de choses. Je pense que c'est juste ça. Enfin surtout, il est rentré chez lui. Il est chez lui. Il est en train de dormir son tien à paix. Il a fait vraiment ce retour. Seulement, il ne se souvient pas du retour. Et il se réveille comme ça son tien à paix. C'est une dinguerie. Bref, pardon. Il explique que depuis ce jour-là, il a une cicatrice en plein milieu du front. Super bizarre. Et qu'il est persuadé de ne pas l'avoir eu avant. Harry Potter. La cicatrice n'a pas bougé. Et elle est encore là aujourd'hui. Un petit trou rond, parfaitement au milieu. Ça aurait été plus stylé, un éclair, mais bon. On pourrait se dire que ça lui est arrivé quand il a trébuché. Mais comment ça aurait cicatrisé aussi vite ? Il n'y a pas de croûte ou de sang contrairement à ses genoux qui sont bien éraflés suite à sa chute. Mais là, à cet endroit-là, juste une cicatrice étrange. Il explique que personne n'est au courant autour de lui car il n'a pas envie de passer pour un fou. Encore plus étrange. Mais en vrai, elle ne serait pas étrange parce que c'est moi qui l'ai inventée. Mystère. Cette prochaine histoire, c'est celle de Mike. Et elle se déroule il y a quelques années. À cette époque, Mike était en train de chercher un nouvel appartement. Il avait alors trouvé une petite annonce pour un appartement vraiment abordable dans un quartier tranquille de sa ville. C'est une jeune maison divisée en plusieurs unités et Mike était tout excité à l'idée de le visiter. Lorsqu'il est arrivé sur place, il a tout de suite remarqué que l'endroit avait un charme vintage avec des parquets en bois et des grandes fenêtres. Le propriétaire était un type un peu bizarre, un peu froid, mais il semblait pressé de louer l'appartement. Ça pue, ça pue. Vous le saurez maintenant. Ça pue, ça pue. Le propriétaire est bizarre. Ça pue. Mike a signé donc le contrat et a emménagé peu de temps après. Les premières semaines se sont bien passées, mais il a commencé à remarquer des choses étranges. Les lumières semblaient clignoter de manière aléatoire, les portes grinçaient la nuit et il avait l'impression d'être observé. Au début, il pensait que c'était juste le cas de toutes les anciennes maisons. Alors oui, c'est possible pour certains trucs. Par contre, te sentir observé que ce soit le cas pour les anciennes maisons, moyen, moyen. Après, électricité, oui, si c'est vieux, ça peut déconner. Qu'il y ait des trucs qui bougent, alors non, mais qu'il y ait des bruits dans une maison qui travaille, oui, mais quelqu'un qui t'observe, non. Il n'y a pas un truc genre vieille maison et je me sens observé. Sinon, personne ne prendrait de vieille maison, simplement. Ou alors, vous êtes fou. Par la suite, les choses ont commencé à devenir vraiment de plus en plus inquiétantes. Un soir, alors qu'il était en train de prendre une douche, il a vu une ombre dans le miroir de la salle de bain passer devant la porte de la pièce. Quand il a ouvert le rideau de douche, il n'y avait personne. Puis, il a commencé à entendre des pas dans le couloir la nuit. Mais quand il allait vérifier, il n'y avait toujours personne. Jusque là, vous vous dites, paranormal sûrement, attendez de voir la suite, c'est bien pire que ça. Vraiment. Il a commencé à se demander s'il n'était pas en train de devenir paranoïaque. Il a même appelé le propriétaire pour lui parler des problèmes qu'il rencontrait, mais il lui a simplement répondu que c'était une vieille maison et que c'était normal. Non, 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 je suis désolé, non, non, désolé, que j'ai vécu dans des vieilles maisons. Ce n'est pas normal, ce n'est pas obligatoire. Il y a des ombres qui passent devant ta putain de salle de bain quand tu es en train de te doucher. Non, non, pourquoi je suis en train de faire comme si je suis allé alors que ce n'est pas le cas ? J'ai craqué, j'ai craqué, ce n'est pas vrai. Faut que j'arrête cette blague, ça va trop loin. Bref, par la suite, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase a été lorsque Mike a retrouvé des photos de lui-même prises à son insu dans l'appartement. Des photos de lui en train de dormir, de manger et de vaquer à ses occupations quotidiennes. C'était la chose la plus creepy qui pouvait lui arriver. À ce moment-là, il était totalement paniqué mais il voulait savoir ce qui se passait. Je comprends aussi ce sentiment. Tu as peur mais tu as vraiment envie de savoir. Il a donc fini par installer des caméras de sécurité dans l'appartement sans prévenir le propriétaire pour avoir une preuve de ce qui se passait. Il a attendu quelques jours, quelques événements en plus, Mike s'insub, et c'est là que les choses sont devenues encore plus sombres et horribles. Les caméras ont enregistré des bruits étranges des objets qui ont été déplacés et pire encore, tout cela était du fait de son propriétaire. En fait, il venait la nuit et la journée parfois pour prendre Mike en photo et l'observer, faire du bruit, jouer avec les lumières et plein d'autres choses. En fait, il ne sait pas vraiment ce qu'il foutait là. Terrifié, Mike a quitté l'appartement du jour au lendemain. Il a laissé les clés dans l'appartement pour le propriétaire et a trouvé un nouvel endroit où vivre. Je pense qu'il n'aura pas de mal à les récupérer vu qu'il pouvait rentrer tranquillement dans l'appartement. Depuis, il est allé voir la police pour les alerter mais comme c'est la maison du propriétaire qu'il a les clés et qu'il n'a rien fait de mal, ils ont minimisé la chose et ont simplement dit que c'était sûrement un propriétaire prévenant qui voulait vérifier que son appartement n'était pas dégradé. Un propriétaire envahissant, il vaut dire, non ? Ou totalement fou. Putain, la police fait quelque chose, wesh. J'espère vraiment vu qu'ils n'ont rien fait. Ce n'est pas nous qui allons louer cet appartement un jour. Mon dieu. Si c'est vous, dites-le moi sur Instagram et racontez-moi l'histoire. J'espère que ce n'est pas vous. Et méfiez-vous de vos proprios. Pas tous parce qu'il y en a ils sont cinq pas mais bon. Moi, moi, vous ne trouverez jamais, jamais. Oula, mais j'ai craqué là. Alors selon vous, laquelle est fausse ? Pour donner votre avis, dirigez-vous dans l'onglet communauté de la chaîne et votez pour l'histoire 1, 2 ou 3. Bonne chance. J'espère que vous avez été attentif. En tout cas, si la vidéo vous a plu, abonnez-vous. Vraiment. Ce serait une erreur de ne pas le faire parce qu'au mois de décembre, ce qui arrive, vous n'êtes pas prêts. Vraiment, je vais vous rincer. Donc pour ceux qui ne le sont pas, rectifiez dès maintenant votre erreur. Vous ne serez pas déçus. Et bien sûr, likez, commentez en me disant quelle histoire vous avez préféré et partagez aussi pour que je puisse tromper encore plus de personnes. Je suis diabolique. Et moi, je vous souhaite une excellente matinée, nuit, journée, ce que vous voulez. Et je vous fais un bisou de la famille. Tschüss. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501